Écoutez. L'enregistrement a commencé. Bon, alors on peut y aller. On va donc aujourd'hui aborder un sujet qui semble être connu par la majorité du Tibourg, du public, mais qui malgré tout demande beaucoup d'études et de réflexions pour répondre à de nombreux cas qui arrivent. Nous avons utilisé donc les Alachot, Alakaterot Shabbat. Vous savez qu'il y a dans le Bignan, dans la construction des Mitzvot, nous avons 613 Mitzvot de la Torah et nous avons 7 des Rabbanans. Si on fait le compte, 613 plus 7, c'est 620, c'est le Matriya Keter, le Keter à Torah, la couronne de la Torah. Et les Mitzvot, Mide Rabbanan, ne croyez pas qu'elles sont plus légères, on va dire. Il y a des choses, certains cas où les Chachamim eux-mêmes font certaines accalotes, certaines donnent certaines permissions, effectivement. Mais il n'en reste pas moins que lorsque l'on accomplit une Mitzvah de Rabbanan, on accomplit en filigrane le Mitzvah de la Torah. Tout simplement parce qu'il y a un Paso qui dit « Tu ne dévieras pas de ce que tireront les sages de ta génération, ni à droite ni à gauche ». Donc le fait d'obéir à nos sages, le fait d'accomplir une Mitzvah de Rabbanan, ça a aussi, comme je le disais en filigrane, un impact minatorat. Alors pourquoi ? Pourquoi dans certains cas on peut être Mekil ? On a le fameux principe qui nous dit « Saffek des Rabbanan l'Akula ». Quand on a un doute dans un dîme des Rabbanan, le psaq, c'est qu'on peut être Mekil. C'est tout simplement une solution suivante, c'est « Emamguv, Emamguv ». Parce qu'eux-mêmes, les Chachamim, ont donné donc, dans la mesure où c'est eux qui ont été Mekhadej, qui ont, on va dire, inventé, mis à l'existence. C'est Isour de Rabbanan, bien que sachez qu'un Isour de Rabbanan, il a quand même un Chorèche, il a une source, toujours une source dans la Torah, toujours dans le Ratzon Hachem, dans la volonté divine. Mais il n'en reste pas moins qu'il a été mis à l'existence, il a mis à la connaissance du Kais Yisrael, par les Chachamim. Il y en a, comme je viens de vous dire, en Asie de Rabbanan. Parmi les sept, il y a la Mitzvah de la Katneron. Il y en a d'autres aussi, il y a tout le concept de rouvines, faire des rouvines, faire les brachotes, l'ensemble des brachotes, à part Birka d'Amazon et Birka Tatora, d'après certains, qui sont des Mitzvahs de Rabbanan, Minatora, pardon. Mais l'ensemble des brachotes, le fait qu'on fasse Chachol, le fait qu'on fasse Borene Fashot, etc., tous les ensembles, eh bien c'est des Rabbanan. Vous avez Purim, vous avez Chanukah, il y en a sept, comme cela, qui sont mises à Rabbanan, mais qui font partie, attention, je regarde un petit peu la Maseret, le traité d'Herouvin, il ne traite que de la Mitzvah de Heroum, mais la Mitzvah de Heroum, comme je vous disais, c'est mis à Rabbanan, eh bien c'est toute une Maseret, c'est parmi les trois les plus ardus du chasse, du Talmud. Eh bien, donc, ça montre leur importance, ça montre combien il faut s'investir. Donc, aujourd'hui, on va étudier la Mitzvah de la Katarot, et voir à quel point elle est importante, à quel point elle est difficile à appréhender parfois. Des fois, on est embrouillé, quelquefois des gens allument alors qu'ils ne devraient pas allumer, et quelquefois des gens n'allument pas alors qu'ils devraient allumer. C'est les deux. La chose est au contraire, on va tâcher ça de faire avec précision. Donc, la Gmane, la Gmane, le Shabbat, elle nous dit qu'il y a une Mitzvah, une Mitzvah, d'allumer les Nero Shabbat et Réb. Bien sûr, c'est aussi vrai Yom Tov, mais essentiellement c'est Shabbat. Il nous dit la Gmane, c'est Mishoum, la Gmane est en train d'analyser quelle est l'importance, la plus importante, est-ce que c'est Ners Shabbat ou par exemple Ners Hanouka, ou bien Ners Shabbat ou bien le vin du Kiddush. Et à chaque fois, la Gmane répond que le plus important, je ne rentre pas dans les détails, c'est une souga profonde, de quoi ça parle exactement exactement, mais de manière générale, la grande réponse est là. Nero Shabbat, Adif, pas son premier. Et donc une personne qui n'aurait suffisamment d'argent que pour acheter les Ners Shabbat, et en achetant les Ners Shabbat, elle ne pourra pas acheter du vin pour faire le Kiddush, ou elle ne pourra pas allumer les bougies de Hanouka, qui sont tellement ô combien importants, malgré tout, la Mitzvah d'Al-Qaqat Nero Shabbat est plus importante, et donc il faut, avec le peu d'argent que l'on pourrait avoir, acheter les Ners Shabbat, et malheureusement, ce qui est des autres. Bon, ce sont des cas extrêmes, qui existaient autrefois, je ne sais pas si maintenant, de nos jours, des familles n'auraient pas les moyens d'acheter des Ners Shabbat, des Ners Shabbat, pour se contenter de petites bougies, etc. Bon, en tout cas, ce sont des cas théoriques, des cas d'école qui sont exposés dans l'Agmara, et la conclusion c'est Nero Shabbat Adif, c'est quoi, quichu, Shalom Bayit. Très important, alors Shalom Bayit, en général, c'est un concept, des problèmes dans les couples, etc. Non, le chat ici, l'explication ici, elle est beaucoup plus générale, Shalom Bayit, la camarade a ajouté, il faut de la lumière pour ne pas trébucher sur une pierre, sur un obstacle quelconque, et de manière générale, imaginez un Shabbat dans l'obscurité. C'est sûr qu'il va manquer du Shalom, dans Shalom Bayit, c'est le Shalom à la maison, ça va engendrer une nervosité, ça va engendrer un désagrément perpétuel, on a l'impression que de nos jours, ce sont des concepts qui sont complètement dépassés, on a l'électricité maintenant, les maisons sont acclarées, certes, mais il fut un temps, ce n'était pas comme ça, les maisons, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait que des bougies, avec des petites lampes, et donc c'était indispensable pour amener cette Simcha à la maison, de pouvoir marcher pas très bûcher. Ça c'est la première raison, j'insiste sur la raison, parce qu'on va ensuite beaucoup discuter sur cela, et des conséquences à l'achic. Une deuxième raison est évoquée, c'est Mishum Oneg Vekavot Shabbat, Oneg Shabbat, avec les Karatas, le Shabbat Oneg, l'explication la plus simple, le Gashmi, matériel, c'est le fait qu'on ait les repas shabbatiques, qu'il faut avoir une anaha, des repas shabbatiques, alors que la semaine, plus on diminue, on va dire, notre profit matériel, dans le reste, et mieux c'est, c'est mieux c'est d'abord pour la santé, puis c'est mieux c'est pour la pour le spirituel, le Shabbat, le matériel devient une mitzvah en soi, donc le Shabbat, c'est un Oneg Shabbat, donc le Shabbat, on mange bien, on mange bien de la semaine, et on n'a pas de remords de dire, je mange la Gashmiou, je pourrais peut-être manger moins, je serais mieux, non, le Shabbat, c'est une mitzvah, chacun le sait, chacun prépare, chaque moment on prépare d'excellents repas, et la Gashmiou, les tchoulons, tout ce que vous savez, pour certains c'est le couscous, le vendre d'histoire, bon, chacun c'est Minagib, et c'est quelque chose qui est rentré dans la conscience du plaie Israël, pour beaucoup de juifs, comme vous le savez, le Shabbat, c'est la nourriture, c'est le couscous, c'est les boulettes, c'est ce que les mamans, les grands-mères ont préparé depuis de génération en génération, et ça c'est une mitzvah, ça s'appelle Onet Shabbat, revenons à de la pêche Nérote, le fait d'allumer les Nérotes, dans la salle à manger, déclarer la salle à manger, c'est la deuxième raison d'ailleurs, de la mitzvah de la Taka Tero, c'est être mochif, ajouter dans le Onet Shabbat, parce que quand on mange de la bonne nourriture, avec beaucoup de lumière, et bien il n'y a plus de Sigmcha, il n'y a plus d'Onei, il n'y a plus de profit, à part les principes que vous connaissez, très souvent un aliment est meilleur lorsqu'on l'a vu avec ses yeux, parce que les yeux donnent une taravane, etc. Donc, on va le dire le long du chiot, que le Icar, l'essentiel, la raison profonde de la Kata Nérote, c'est que la salle à manger, là où on mange, là où on a le Onet Shabbat, ce soit éclairé. Et je vais dire accessoire, mais aussi fort important, c'est une deuxième raison, c'est que même si dans les chambres où l'on n'est pas amené à manger, il faut que ce soit éclairé. Donc, la mitzvah de la Kata Nérote, c'est allumer dans la salle à manger et faire en sorte que toutes les pièces de la maison soient éclairées. Vous allez me rétorquer, oui, on ne peut pas laisser les chambres accouchées, là où on dort, allumées, parce qu'on ne pourra pas dormir la nuit, certes. À l'époque de la Gema, il n'y a pas de problème, parce qu'on a allumé des bougies, on s'était né, on pouvait dormir après. De nos jours, on laisse... On a l'air toute la nuit. Eh bien, sachez une chose, c'est que ça fait partie de la mitzvah de la Kata Nérote, de laisser des parties de votre maison éclairées électriquement, de telle sorte que l'on puisse évoluer dans la maison sans trébucher sur une autre salle quelconque. Dans beaucoup de maisons, lorsqu'on laisse le couloir, par exemple, le couloir éclaire toutes les chambres. Dès que la porte est ouverte, la chambre est éclairée, on peut marcher sans trébucher. Je vais un peu plus loin, imaginons que vous soyez, il y a une cimra, et puis vous avez pris une chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel doit être éteinte, il faut dormir la nuit. Il faut toujours laisser une lumière, par exemple la lumière dans la salle de bain allumée, qu'on pourrait éventuellement fermer pour ne pas être gêné pour dormir, mais qu'en ouvrant, donnera de la lumière qui nous permettra d'évoluer dans la salle où on va dormir, mais éclairée, vous voyez. Sachez que ceci fait partie de la mitzvah de la katnirot, à tel point que, nous allons voir tout à l'heure, qu'une personne, pour une raison quelconque qui ne pourrait pas allumer dans la salle à manger, elle lui a toutes les bougies, etc., elle a l'obligation d'allumer là où elle dort, avec braha en plus. Vous allez voir, une personne qui est invitée, disons une personne, je vous donne quelques exemples, on va dire tout ça en détail tout à l'heure. Imaginons une personne qui est invitée, un shabbat, vous êtes chez le rabbi, vous êtes au Cévennes, vous êtes invitée à manger dans une famille, mais vous avez une chambre, un basement que vous avez loué, qu'on vous appréciez, et bien sachez que dans la mesure où vous êtes invité dans une certaine maison, vous êtes dispensé de l'allumage dans l'endroit où on mange, ce que j'ai appelé l'allumage du onek shabbat, parce que vous êtes invité, donc vous êtes parti prenant de toute la famille, vous êtes batel par rapport à la famille, par contre, vous avez une obligation d'allumer là où vous dormez, parce que là où vous dormez, ça doit être éclairé, chez l'ogic, chez le souverain, il doit être amené à trébucher devant une table, une chaise, etc. Et sur cette obligation d'allumer là où on dort, on fait la mraha, même qu'on ne mange pas du tout là-bas. Donc il y a deux pôles ici, c'est le onek de l'endroit où on mange, et puis le fait d'être éclairé dans l'endroit où on vit, où on dort, même sans manger, tout simplement parce qu'il faut de la lumière pour ne pas trébucher, pour être de bonne humeur, il faut de la lumière pour ne pas être dans le noir, le noir on trébuche, on entouche les murs, etc. Voilà, ça c'est de manière générale. Maintenant on va rentrer dans les désirs, prenez quelques notes quand même parce que ça commence facile, puis ça se complique au fur et à mesure. D'abord, marqué dans Chumranarous, il faut avoir un air égafé, qu'il soit joli. C'est pour ça qu'autrefois, on était m'accusé de prendre des mèches avec de l'huile de lit. De nos jours, le roche des gens achète des bougies, des chauves-plats, ça fait de très très belles flammes, ça marche aussi. Le minac s'est plutôt répandu, d'allumer des bougies, de belles bougies c'est possible. Et le nombre de ces bougies, comme vous le savez, c'est deux. On a bien deux bougies. Un Keneged, un Keneged Shamor, c'est marqué Shamor, un Keneged Shamor, un Keneged Shamor. Vous entendez là ? J'ai perdu l'image. Oui, oui, on l'entend. Moi, j'ai perdu l'écran là. Je voudrais retrouver l'écran. Où est-ce qu'il faudra appuyer ? Gérard, arrêtez-moi. Où est-ce que je dois appuyer pour retrouver l'écran ? Je ne peux rien. On va me mettre où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il y a un petit port pour problème technique. Non, mais je ne sais pas pourquoi l'image a disparu. Je n'arrive pas à la faire revenir. Non, on vous voit bien, nous. Alors, dites-moi comment pour faire apparaître l'image parce que d'être devant un écran noir, c'est très, très désagréable. Vous avez un bouton en bas avec une petite caméra vidéo. Là, il n'y a plus la... Ça disparaît. Bon, à priori, il faut attendre deux minutes. Il y a eu un problème technique. Alors, je disais que le nombre de bougies que l'on allume, le Riu, c'est deux. Sachez que, contrairement à ce que certains peuvent croire, l'obligation, elle tombe aussi bien pour les femmes que pour les hommes. un mari dont la femme serait en voyage a l'obligation absolue d'allumer chez lui. Il allumera deux bougies. Bon, sachant que les femmes ont l'habitude, ça, c'est des minagimes, c'est pas obligatoire des minagimes, que certaines femmes, à chaque enfant qu'elles ont, bon prochain, eh bien, elles ajoutent une bougie. Donc, une personne, une maman qui allumerait une dizaine de bougies, on va dire, c'est le voyage, elle amera dix bougies là où elle est, le mari qui est à la maison. On amera donc deux bougies chez lui. Deux bougies, Kenégez, Zachor et Shamor. Zachor, donc, c'est la mitvata, c'est de mentionner le Shabbat et Shamor, c'est faire attention, Shamor, c'est le mitzvototahase, ce sont les minachor. Donc, l'obligation, comme je le disais, on doit avoir de belles bougies, ça c'est la qualité, il faut avoir des beaux objets de mitzvah, qui est obligé d'allumer, c'est l'homme aussi bien que la femme ainsi que les enfants, mais c'est une mitzvah particulière qui ressemble un peu, avec beaucoup de différences quand même, mais qui ressemble un peu à la mitzvah de Chanukah où d'après le digne pur et dur, strict, le papa peut allumer la Chanukah à la maison, il acquit toute sa famille. Nous avons le minach que les garçons allument, mais ce n'est pas obligatoire, c'est notre minach, mais vous savez très bien que beaucoup de ces pharadimes, c'est que le père, il allume et il acquitte ainsi toute sa famille. Donc, c'est aussi pareil pour Adlaqat Nero. Le minach, l'usage, c'est que la femme allume pour diverses raisons, quand il dit, le Rambam nous dit que la femme allume, elle a présence sur l'homme parce qu'elle est Metsuya Babayit, parce qu'elle se trouve dans la maison plus que l'homme. Deuxième raison, parce que, bon, elle a été méchabée, Hava, elle a été méchabée, Nero Shalolam, la lumière du monde et donc, c'est un tikkun pour elle et donc, c'est plutôt les femmes qui allument. Mais sachez que les hommes sont autant rayables que les femmes d'allumer les Boudjitranoukas ainsi que les enfants qui sont adultes, quand ils sont petits, c'est midi Mkhinur, quand ils sont grands, quand ça veut dire 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, elles ont aussi l'obligation d'allumer seulement, seulement, en faisant partie de la famille, elles sont acquittées, par l'Ada Kha, de la maman. Donc, la maman allume, elle allume, elle acquitte l'ensemble des membres de sa famille. Bon, vous allez me dire qu'on a l'habitude, le Rabbi a fait un grand grand Mifsa que chaque fille allume, on en parlera tout à l'heure, on va voir comment caser donc ce Mifsa que le Rabbi a lancé dans la Halakha. Voilà. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'on peut allumer ? alors, on a dit qui est Kaya ? c'est tout le monde, papa, maman. Avec quoi ? Avec des bougies les plus meures ou d'arrogues possibles, de l'huile, c'est encore mieux. Mais bon, le Minac, c'est plutôt avec des bougies. Maintenant, le Zman, quand est-ce qu'on allume ? Le temps, le plus tôt pour allumer, c'est ce qu'on appelle le Plagaminra. Plagaminra, c'est une heure et quart, Zmanite, variable, une heure et quart avant la Shkia, le coucher du soleil. Donc, regardez sur vos calendriers. À Paris, c'est, j'ai vu ça la semaine dernière, c'est 8h, 20h05. Celui qui allumerait à 20h, donc avant 20h05, non seulement, il n'est pas quitte de la misé Vada de la catenérote, il a fait Braha, le Vata. Donc, faites très attention, il faut prévenir les gens que, les dames, de ne pas allumer avant le Plag. et quelquefois, ça pose problème, vous savez, dans certains minyanimes le vendredi après-midi, vendredi, vendredi soir, dans certains minyanimes, il prie tôt. Bon, Cheikh Abba, nous prions à la nuit, nous prions tard, on n'a pas ce problème. Mais j'ai envie de vous dire, dans la majorité des minyanimes que l'on peut trouver, les gens, ils font Minha avant le Plag, avant 8h05, et commence Maharive, et Kabbalat Shabbat après 8h05. Et il faut savoir que quelquefois, la maman n'a pas beaucoup de temps pour allumer, parce qu'elle doit allumer entre l'heure du Plag, 8h05, je vous disais à Paris, regardez en Eretz Israël que ça représente, après 8h05, et avant que la Keïla, à laquelle appartient le mari, soit Mechabel Shabbat. En général, on dit, c'est un moment, on dit, mise mort sur le ma Shabbat. Donc, je sais que dans beaucoup de choules, beaucoup de synagogues, le Rav a affiché, certains horaires où il s'arrange pendant les Shabbats d'été, comme ceux que nous vivons maintenant, il dit, on ne dira pas mise mort sur le ma Shabbat avant 8h25, disons. Ce qui fait que les femmes, elles ont une petite tranche entre 8h05 et 8h25 pour allumer. Avant, ça ne vaut rien, parce que c'est avant le Plag, et après ça ne vaut rien, parce que la Keïla a reçu le Shabbat, et on est tenu aux horaires de la Keïla à laquelle on appartient. Donc ça, c'est un point, je vais revenir encore sur cela, c'est encore un point délicat. Voilà, donc le Zman, c'est à partir du Plag. Maintenant, je vais vous ajouter une Al-Akhar qui n'est pas beaucoup connue, pas beaucoup connue, et qui peut poser problème. Nous tenons que, en général, le Minag, Mecoubal, c'est au moment où la maman allume les Néros de Shabbat et les Mekabal de Shabbat, les Prens Shabbat. Vous connaissez tous la machloquette entre le Mechaber et le Rama, entre le Minag Ashkenaz et le Minag Sfarad, c'est que le Minag que nous avons chez Chabad et le Minag Ashkenaz de manière générale, c'est d'abord d'allumer et ensuite de faire la braha. C'est une fameuse Minag qui met la main devant les yeux et ensuite elle enlève la main, c'est comme si elle venait d'allumer. Une fois qu'elle a fait la braha, elle enlève les mains et donc c'est considéré un petit peu comme si elle a d'abord fait la braha et ensuite elle a allumé les bougies puisqu'elle découvre les yeux après. Le Minag Sfaradim, c'est comme toutes les mitzvot, on fait d'abord la braha et ensuite on allume les bougies. La raison du Rama, c'est parce qu'on les recherches les richonines qui disent qu'au moment où on allume on fait la braha on est tenu de prendre le Shabbat sur soi. Si on fait la braha et qu'on a pris le Shabbat on ne peut plus allumer. C'est problématique. Ça c'est la raison de chaque Minag. En tout cas c'est des Minag connus chacun fera son Minag. Minag Ashkenaz on allume et ensuite on fait la braha et le Minag Sfarad d'abord on fait la braha et ensuite on allume. Par contre on a un point qui est moins connu messieurs les maris Rabad sachez que vous si vous êtes un jour amené à allumer votre femme est en réel votre femme est chez Rabi elle est ailleurs et vous vous allumez chez vous par exemple ou bien vous êtes à New York par rapport à Paris il y a 6h d'écart donc le roi Raposki on n'est pas quitte on ne peut pas en aucune manière être quitte par la de la cas de sa femme dans la mesure au moment où elle au moment où elle allume nous il fait encore très très lourd il y a 6h d'écart donc si elle allume on va dire à 8h du soir à New York il est 2h de l'après-midi ça n'a pas de sens bon preuve de Postkin ça ne marche pas donc le mari est tenu d'allumer là où il est à New York il est dans un hôtel il doit allumer et bien sachez que l'homme qui allume doit allumer d'abord faire la bracha et ensuite allumer comme tout est mitzvot comme Tfilin on fait la bracha puis on met les Tfilin on fait la bracha puis on met les Tzitzit pourquoi ? bien tout simplement il faut comprendre la logique tout simplement parce que le minag encore une fois c'est une coutume un minag comme ça qui est instauré le minag est que l'homme n'est pas mekabel shabbat au moment où il fait la bracha il allume les chêmes le shabbat c'est en train de faire la mitzvah dans la kader au shabbat une des sept mitzvot des rabbanans très rassur mais le minag c'est qu'il ne prend pas le shabbat il peut prendre le shabbat bien sûr il peut dire moi j'allume je décrète que je décide de prendre le shabbat c'est-à-dire aucun problème mais je ne dis pas automatiquement comme ça quand il allume il prend le shabbat par contre c'est que les femmes effectivement elles prennent le shabbat dès l'instant qu'elles allument maintenant vous avez tous entendu que parfois une femme est obligée le cas qui arrive chez nous une femme qui habite un peu moins du miguet une demi-heure de marche trois quarts d'heure de marche en voiture elle y arrive en deux minutes en cinq minutes maximum est-ce qu'elle aurait la permission dans des cas comme ça de faire ce qu'on appelle le fameux tenaille le tenaille il ne faut pas le faire facilement il faut le faire qu'on a un grand besoin comme je vous dis un miguet une personne qui est invitée dans une autre maison chez des amis ou chez les parents et c'est à trois quarts d'heure de marche pas envie de marcher trois quarts d'heure donc ce qu'elle voudrait c'est allumer chez elle et puis prendre la voiture et aller dans sa famille bon on va dire c'est un cas exceptionnel c'est une simra familiale donc elle a demandé dans des cas comme cela tu peux faire le tenaille j'insiste c'est pas facile de faire le tenaille donc elle a fait le tenaille grâce au tenaille elle peut allumer les nérotramkas et ensuite prendre sa voiture arriver chez la ralant et quand elle arrive elle prend le chabat ce que je voulais ajouter une chose qui n'est pas connue dans ce cas là il faut que quelqu'un prenne le chabat miyad il ne faut pas qu'est-ce que c'est miyad on va voir je vais le finir il ne faut pas que la kabbalah de chabat que cette femme elle fait quand elle arrive chez sa maman ou l'endroit où elle veut arriver à la choule etc soit miyad soit proche de son allumage parce que s'il y a une heure ou une demi-heure entre son allumage et sa kabbalah de chabat nous dit les admins je crois l'arro ce n'est pas visible une personne qui dans les heures françaises à 8h05 elle peut allumer et elle va prendre le chabat à l'heure et demie donc elle va avoir une heure et demie elle va faire des malachotes elle va faire tout autre chose donc ce n'est pas ni cas ce n'est pas visible que son allumage a un rapport avec le chabat et pour que ce soit visible il faut que la kabbalah de chabat soit proche de la k le fait de prendre le chabat doit être proche du moment où elle allume alors c'est combien ça va être un peu triste parce que le ce fameux éther d'au midi il n'est pas évident et bien le Ksota Shulran de Raphaïm Nahen grand 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 post-chabat du siècle dernier il dit que ce qu'on appelle miyad à côté de l'allumage on va prendre le chabat c'est 10 minutes on va on va se soumettre à ce chiffre que le Ksota il a sorti il a rapporté dans les livres ce chiffre 10 minutes ça veut dire je résume écoutez bien le point une personne qui a un besoin d'aller au migué qui est très loin il ne peut pas aller à pied aller revenir trop donc elle dit au moins je vais y aller en voiture je ne suis pas le lendemain après-midi j'y vais en voiture donc elle allume chez elle elle pense ne pas prendre chabat ensuite elle prend la voiture elle arrive au migué mais il faut qu'elle arrive au migué dans la tranche de 10 minutes qui suivent sur l'allumage et dans ces 10 minutes elle dit on arrive au migué elle regarde la montre disons qu'elle allume à 8h10 au plus tard à 8h20 elle doit prendre chabat si elle ne prend pas chabat alors ça annule ça a de la ta c'est ma mâche c'est un lit de nifla dit l'écran ordinaire et ça beaucoup de gens ignorent certains disent bon écoute j'ai fait le tenaille donc je peux je peux attendre autant que je veux je vais calquer ce dine au cas où un homme allume les bougies de chabat c'est l'homme qui allume il est à New York il sait il a entendu il a entendu ce réchir que je vous transmets ce soir que l'homme quand il allume il n'est pas tenu de prendre chabat donc aux heures actuelles maintenant je vous dis à 8h15 il allume il dit moi l'allumage c'est à 9h30 j'ai une heure et quart devant moi c'est une erreur c'est une erreur si l'allume à New York certes il n'a pas pris chabat mais il est obligé de prendre chabat dans les 10 minutes qui suivent sans l'allumage parce que comme dit Admorazakensi non c'est pas miyad c'est l'unique qu'il faut connaître ça veut dire que cette facilité qu'on a en cas de besoin en cas de mitra etc de faire le tenaille de faire la condition d'allumer sans prendre chabat ne nous donne qu'une tranche de temps maximale de 10 minutes pas plus soyez mes farsens je vous demande de faire de la pluie sur cette avarah parce qu'elle est ignorée donc un homme c'est connu qu'un homme il ne prend pas chabat souvent les gens m'appellent c'est moi qui allume ma femme n'est pas là j'allume je lui dis tu ne prends pas chabat tu prends ta voiture allez il demande je voudrais allumer mais continuer à fumer bon ça vient de fumer mais bon il prend la question sans répondre je lui dis tu peux allumer continue à fumer mais tu n'as pas plus que 10 minutes au bout de 10 minutes maximum tu dois dire je prends anim kabel alay kudusha chabat donc voilà retenez cette avarah que quand on fait le tonight qui est exceptionnel on fait le tonight une femme qui fait le tonight pour aller chez ses parents etc ça ne nous donne une possibilité que de prolonger de 10 minutes pas plus je vais ajouter encore mais bon ce sont des choses qu'il faut se rappeler je vous demande de prendre quelques notes mesdames ça peut vous concerner une femme elle me dit oui mais c'est bien gentil tout ça mais moi je ne suis pas le temps je vais aller au milieu des fois il peut arriver qu'il y a des embouteillages une demi-heure pour aller au milieu je ne sais pas je vais prendre le risque d'allumer et elle me trouve en voiture et au bout de 10 minutes je vais reprendre le shabbat je suis en voiture c'est pas possible il y a une autre possibilité c'est que une autre personne que la maman qui doit prendre la voiture prenne le shabbat avec cet adlaka par exemple le mari il laisse sa femme à lui parce que c'est l'illumina que c'est la isha qui allume mais au moment où la femme allume la femme dit moi je ne prends pas shabbat mais toi mon cher mari tu prends shabbat dans la mesure où il y a une personne qui prend shabbat donc c'est nika j'ai entendu les mêmes mots c'est nika c'est visible que c'est une adlaka pour shabbat puisque le mari prend shabbat je ne peux plus faire les menapotes après même si la isha la femme n'a pas pris shabbat ce n'est pas grave c'est comme tous les shabbats la maman allume elle-même prend shabbat et le mari ne le prend pas ça ne dérange pas dans la mesure où cet adlaka elle a servi à un juif en l'occurrence c'est le mari ça peut être un enfant un enfant de plus de 13 ans une fille de plus de 12 ans un enfant de 13 ans la maman va dire à sa fille qui a 12-13 ans à la maison elle dit écoute j'ai quelque chose d'urgent à faire je dois prendre la voiture après l'allumage donc qu'est-ce que l'on va faire je vais allumer et tu vas prendre shabbat toi tu vas prendre shabbat bon ça peut se compliquer si tu es une fille qui allume pour elle-même bon laissons une fille on va prendre un garçon un garçon qui a 13-14 ans il a dit à son fils je vais allumer les bougies je fais la braha et toi tu prends shabbat dans la mesure où cet allumage il a servi à ce qu'un adulte ait fait sa mitzvah complète à savoir qu'on allumait pour lui et qu'il a eu la kavana de prendre shabbat la maman elle peut aller jusqu'à jusqu'à l'heure du calendrier à savoir en l'occurrence je reviens dans les heures parisiennes elle aura allumé à 8h15 elle aura jusqu'à je pense 9h20 9h20 9h25 c'est énorme ça lui donne 50 minutes une heure elle peut aller au milieu tranquillement se tremper puis doucement elle rentre à la maison ça n'est pas le choix c'est shabbat elle rentre à la maison mais c'est quand même une très très bonne état très bonne état de pouvoir donc se préparer à la maison prendre la voiture allumer à la maison prendre la voiture ensuite se tremper rentrer à pied à la maison et donc avec son mari qui l'accompagnera si c'est des endroits qui ne sont pas en sécurité je trouve on a d'autres solutions quelques fois elle peut allumer la chou si la chou l'est à côté si le chammage peut manger quelque chose c'est une solution un peu lointaine mais ce que je vous dis ce sont des choses qui arrivent il n'y a pas une semaine où une femme ne demande pas des solutions pour aller le vendredi soir en milieu sans être obligé de faire l'aller-retour à pied c'est une chose très compliquée à pied et puis allumer des bougies s'il n'y avait pas cette solution que je viens de vous dire que le mari prend chabat à la maison ça veut dire la dame sera obligée d'allumer à 8h15 marcher 40 minutes aller se tremper c'est énorme voilà ça c'est donc ce minac dont je viens de vous dire de faire un tnaï de faire une condition pour 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 pouvoir retarder un peu la kabbalah de shabbat alors une anachat que vous connaissez tous c'est que si il arrive à un micré que la femme épuisée prépare la shabbat elle va s'allonger un quart d'heure sur le fauteuil et puis malheureusement le petit quart d'heure il y a eu une heure et quand elle se réveille elle ne peut plus allumer et bien malgré le fait que bon elle n'a pas fait exprès les shogu et tout malgré tout elle a manqué la mitzvah de la katnerot un shabbat je crois on dit qu'elle va prendre sur elle toute sa vie c'est fort d'allumer une bougie de plus une bougie de plus tout simplement parce que elle a oublié un shabbat donc tâchez de ne pas oublier bon si c'est des cas de force majeure un vrai vrai de force majeure elle a l'habitude de rentrer du travail et elle arrive deux heures avant et puis il y a un accident sur la route disons un accident sur la route et le bloquer elle va arriver une heure où elle ne peut plus allumer elle arrive vraiment dans les 18 minutes ou bien quelqu'un l'accompagné ou bien elle a déposé sa voiture près d'un soir elle a marché à pied pendant une heure je pense que ça arrive à tout le monde des petites aventures comme ça elle arrive à l'heure où elle ne peut plus allumer dans ce cas ça c'est un vrai cas de honneste honneste ça veut dire cas de force majeure c'est moins que shogu c'est cas de force majeure on ne peut pas prévoir un jour il y a un accident qui nous retarde deux heures pour arriver à la maison dans ces cas là elle n'est pas tenue d'allumer une bougie de plus je vais continuer je vais continuer l'aventure de cette dame elle arrive à la maison elle a dépassé d'une demi-heure la shkia mais toujours Benach Machot mais toujours entre le monde la shkia le coucher du soleil la shkia c'est le moment où la boule du soleil est cachée derrière l'horizon entièrement c'est complètement rentrée derrière l'horizon la shkia le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles il y a souvent souvent les endroits des fois c'est en l'hérit d'Israël c'est très rapide c'est 20 minutes je crois en France ça peut être une heure ou 50 minutes c'est un temps qui est safekiyom safeklaïla où il y a un doute il y a un safek si c'est le jour ou la nuit un safek absolu depuis l'agmarade il y a une particularité c'est dans ce temps-là Amiral Egoï il la formule déjà demander à un non-juif de faire une lacha pour nous du type brancher la plata allumer les lumières etc. pendant ce temps-là demander à Egoï c'est permis pour une mitzvah bien sûr allumer les lumières de la salle à manger c'est évident qu'être écriré c'est brancher la plata c'est sûr que c'est une mitzvah l'idée l'idée c'est que Amiral Egoï l'interdiction de demander à un non-juif de faire une lacha pour nous c'est une interdiction midi rabbanan la Torah n'interdit pas de demander à un non-juif de faire une lacha pour nous un iso pour nous elle interdit c'est un interdit midi rabbanan elle interdit nos enfants notamment l'esclaves la chiffra les animaux les animaux ne peuvent pas faire pas le droit de mettre mon talit sur la tête du chien qui va me mettre ça à la chaule mais le non-juif il n'a rien à voir il est indépendant je peux demander midi Torah dans la mesure où nous parlons maintenant de la tranche de temps qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles comme j'ai dit c'est un doute si c'est un jour la jour et la nuit donc je vais demander à un goï quelque chose qui n'est pas sûr que c'est la source dans la mesure que puisque c'est un doute c'est le jour et la nuit c'est peut-être encore le jour mais c'est peut-être la nuit dans le doute on dit c'est un safek des rabbananes même si je me suis trompé au pire au pire j'ai fait l'interdiction des rabbananes de demander à un goï c'est une histoire des rabbananes puisqu'il y a un safek si c'est le jour ou la nuit donc c'est un safek si c'est terminé ou non pour Mitzvah c'est Mouta donc retenez c'est une belle arachat qui sert énormément si un jour vous êtes à la maison il y a le compteur qui a sauté la lumière qui est un on a oublié la lumière des toilettes on peut demander à la femme de Benach d'allumer Benach Machot maintenant revenons sur l'aventure de cette dame qui a été prise dans les embouteillages ou bien par un accident sur la route donc elle arrive une demi-heure après l'heure du calendrier il n'est pas question pour elle d'allumer il sortera mais elle a une voisine Goya elle a une femme de ménage à la maison un goï pas droit sachez que il est permis de demander aux non-juifs d'allumer les rotsabbats on demandera d'allumer une seule parce que le reste c'est pas Mitzvah la Mitzvah c'est une le reste c'est un mais on demande au goï d'allumer une bougie et donc c'est permis comme je viens de vous dire c'est une Mitzvah c'est demandé à un goï dans un semaine dans un temps où c'est d'où si c'est toujours la nuit c'est permis ok ça c'est classique on va dire de même que je peux lui demander de brancher la plata ou d'allumer les lumières je peux lui demander d'allumer les bougies le Khidouj que j'ajoute le Khidouj de l'admourazaken il y en a qui sont d'accord et il y en a qui sont pas d'accord mais comme ça et possède l'admourazaken c'est que la maman elle peut faire la bracha sur la bougie allumée par le non-juif Khidouj comment c'est possible on va dire les haddik ner shesh shabbat kodesh les haddik ça veut dire allumer c'est pas elle qui est allumée c'est une contradiction bon c'est un contraste ça l'idée c'est que en fait l'essentiel de la mitzvah de la katnerot c'est pas l'acte d'allumer seulement c'est le fait d'être acclairé le fait comme je l'ai dit tout à l'heure ou bien de ne pas être nirshal de ne pas attribucher avoir une maison claire pour être de bonne humeur pour être sentir le shalom à la maison les enfants tout le monde et l'autre raison c'est pour allumer pour augmenter dans le onek shabbat il y a plus de lumière et quand on mange et c'est une histoire de manger d'apprécier les bons plats et bien le fait de manger dans une salle éclairée bien éclairée c'est une histoire donc la mitzvah c'est pas seulement d'allumer c'est le fait l'état le fait que maintenant il y a une bougie allumée c'est ça la mitzvah donc tout le temps qu'elle a restée allumée sur ça je fais la brachah en fait la cabana de l'éhadli c'est un chef qui nous a demandé d'avoir une maison éclairée même que ça a été allumée par le non-vite très intéressant retenez c'est à l'art beaucoup de femmes m'ont remercié ça leur a évité dans un cas ça avait évité d'allumer une bougie c'était un cas où elle s'était endormie etc donc elle aurait dû allumer une bougie grâce à ça elle a pu demander à sa voisine de l'allumer elle a fait la brachah et puis hop voilà elle a fait la mitzvah de Ravanan de Adlakat Nerochamach à retenir vous voyez c'est des petits points comme ça il y en a beaucoup beaucoup à retenir voilà maintenant on va rentrer dans les cas plus complexes plus complexes comme je vous ai dit l'essentiel de la mitzvah de Adlakat Neroch c'est dans la salle à manger parce que dans la salle à manger Makomachila c'est l'endroit où Nimekaim Onek Shabbat qu'on voit de Onek Shabbat plaisir de manger de bonne chose pour la famille et bien cette mitzvah là lorsque la maman fait la brachah sur les bougies de la salle à manger elle acquitte les allumages dont j'ai parlé tout à l'heure dans chaque chambre ou dans les couloirs de la maison à l'étage etc au basement etc on ne fait pas une deuxième brachah dans un autre endroit de la maison on ne fait pas ça pourquoi ? parce qu'elle a fait la brachah sur l'essentiel de la k ça veut dire l'achat à manger et comme ça elle a acquitté les autres Adlakotes et donc les autres Adlakotes ça peut être par exemple lumière électrique pas de problème à l'étage si vous avez un étage chez vous on allume le couloir à l'hôtel je vous ai dit on allume la salle de bain on a ses portes ouvertes ça va éclairer la chambre et bien cet éclairage là il est inclus dans la brachah qu'elle fait dans la salle à manger de la maman donc il n'est pas question même si le mari voulait par exemple dans la cuisine lui est un peu loin de la salle à manger il dit je vais allumer une bougie dans la cuisine il peut mais il ne fait pas de brachah parce que la maman en faisant la brachah à la salle à manger elle a acquitté toutes les Adlakotes de la maison au même titre je vais donner un exemple qui est rapporté dans le chambour au même titre que lorsque on fait la bdikatramet le papa il fait la brachah et s'il se fait aider dans l'abdikatramet par ses enfants les enfants ne font pas de brachah donc tout le monde écoute la brachah du papa et puis chacun va qu'à ses occupations et chacun va dans sa chambre il fait l'abdikat vous voyez mais il n'y a qu'une seule brachah qui a acquit toute la maison pourquoi je dis ça pour vous dire que ceci n'est vrai que parce que les chambres en question les couloirs l'étage le basement la salle de jeu des enfants tout cela sont dans la maison et donc sont inclus dans la cadre de la maman mais imaginons maintenant que le papa ou un grand garçon qui a 13 ans il ne passe pas à Shabbat chez lui il est dans une notre maison donc on lui a donné une chambre cette chambre doit être éclairée il ne va pas manger dans cette chambre c'est juste pour dormir et il est invité dans une famille pour manger dans la mesure où la brachah de la maman n'a pas inclus la chambre de son fils qui est hors de la maison je vais prendre le cas classique du Shohan Aruch c'est le mari le mari passe Shabbat hors de chez lui hors de chez lui il a une mission à faire il a un cours à donner c'est un shleah sa femme elle est allumée à la maison et lui il est dans une chambre d'hôtel il doit allumer dans la chambre d'hôtel avec brachah même que dans cette chambre d'hôtel il ne mange pas pourquoi parce que dans la mesure où la brachah de sa femme ne l'a pas quittée parce que ce sont deux maisons différentes il y a la deuxième raison rappelez-vous de la de la catéros dont j'ai parlé plusieurs fois savoir allumer chez l'eau chez l'eau de que la maison soit éclairée pour pas pour pas trébucher avec une pierre etc donc oui il n'y a pas la raison du de manger mais il y a la deuxième raison alors en général on ne va pas allumer pour cette deuxième raison dans la chambre à coucher parce que la brachah qu'on a fait dans la salle à manger a tout inclus mais si maintenant la chambre à coucher et la salle à manger sont dans deux maisons différentes tranche chuchanaruch bachurim c'est un digne clair bachurim on parle avant de bachurim mariés qui sont hors de chez eux ils allument là où ils dorment là où ils dorment et c'est la raison pour laquelle tous les bachurim qui sont à New York etc tous les gens qui vont pour quelques jours le yim tamuz yuchvat etc en général ils sont invités dans un hôtel ou la yishiva ils sont invités quelque part ils se font invités mais ils ont un baissement ils ont un endroit où ils vont dormir et bien l'endroit où ils vont dormir qui leur a été attribué par le propriétaire de la maison et bien ils sont tenus d'allumer dans cet endroit donc ils allument dans leur chambre là où ils vont dormir ou à côté si ça dérange bon si c'est une bougie il n'a pas de problème parce qu'elle s'éteint au bout de quelques heures tant qu'il allume dans la chambre il dort n'oubliez pas cette chose là il ne faut pas faire sauter donc le khiyuv correspondant à la deuxième raison à savoir que les endroits dans lesquels je vis doivent être éclairés et ça avec braha maintenant je vais avancer je vais vous montrer la complexité de la chose le cas classique qui arrive extrêmement fréquemment c'est qu'une maman invite des familles encore plus fréquemment elle invite ses propres enfants ou bien les filles mariées ou bien les garçons mariés avec la brûle avec la belle-fille chez vos parents vous connaissez tous le minag c'est que toutes les filles elles allument dans la chambre à manger d'après les explications vous avez bien compris que j'ai donné tout à l'heure quand vous invitez une famille chez vous elle est considérée comme elle est considérée comme cette fille là en question qui s'est mariée elle est considérée comme avant le mariage parce qu'elle mange chez ses parents donc elle est belle-bête donc elle est acquittée par elle est acquittée par l'allumage de la maman alors deuxième étape peut-être qu'on lui a laissé une pièce particulière pour elle et ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on lui attribue une pièce qui ne sera pas occupée par la maman et le papa on dit voilà t'as une pièce là-bas tu peux être avec ton mari tes enfants c'est à toi complètement alors là la femme est tenue d'allumer dans cette pièce en principe et pas à la salle à manger mais le minac c'est d'ailleurs qu'elle allume la salle à manger et je vais plus loin imaginons qu'on lui donne une chambre ou dormir etc mais c'est une chambre qu'elle occupe avec d'autres enfants c'est-à-dire on n'est pas meia khedla c'est pas une pièce qu'on lui donne à elle c'est une pièce vous pouvez pas dormir mais où la maman il y a des armoires elle va chercher les habits elle va chercher tout ceci ça veut dire que en fait aussi bien elle est invitée à manger qu'elle est invitée aussi à dormir elle n'a pas une chambre particulière où elle peut s'enfermer donc elle est là complètement 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 battu par rapport à la famille elle est complètement tout rare d'allumer d'après cela d'après cela si c'était un homme un homme un barro qui est invité dans une famille qui monte dans la famille et qui dort dans des pièces avec les membres de la famille les garçons il n'allume pas il n'est qu'il comme les garçons qui sont chez eux ma pitom tout à coup c'est un phénomène bizarre une femme mariée invitée chez ses parents elle mange chez les parents elle est dans une pièce qui est encore habitée par ses frères et soeurs ou bien même qui n'est pas habitée mais que la maman utilise encore il y a des armoires c'est-à-dire pendant le Shabbat elle va rentrer dans cette chambre encore c'est pas une chambre complètement attribuée à sa fille on t'a prêté la chambre mais on l'utilise encore il y a encore plein de choses d'or etc cette fille en question toute mariée qu'elle est elle redevient membre de la famille et donc elle est acquittée par la blaka de sa maman un grand possègue il y a une centaine d'années s'appelle le Tehilaïda dit le minag c'est que les filles mariées qui retournent chez leurs parents elles allument mais d'après l'alaka elles ne devraient pas allumer ces braha levata extraordinaire extraordinaire il finit je ne comprends pas il dit je ne vais pas changer le minag je ne vais pas changer le minag quand une fille est invitée une fille mariée est invitée chez ses parents ou dans une autre famille dès qu'on est invité on mange on dort chez eux et les pièces dans lesquelles on dorme sont des pièces qui sont encore occupées par la famille qui vous invitent on est membre de la famille on est bataille par rapport à la famille et on est exempté d'allumer et pourtant dit le Tehilaïda on constate que le minag Israël c'est que les femmes de la Lune ce n'est pas compréhensible mais c'est comme ça et là je vais faire une petite incursion dans un sujet que vous connaissez cette question que je suis en train de poser c'est la question qui a été posée au rabbi lorsqu'il a lancé le nifsa de la 4 mer chez Koukéfi c'est quoi la question la question c'est que le rabbi a instauré d'abord c'était avec les grandes filles même avec les petites puis c'est descendu Rhinour 5-6 ans après c'est descendu même 3 ans etc etc beaucoup de poskimes sont sortis contre les membres de la famille une famille où il y aurait 4-5 filles il y en a qui sont 4 ans une qui est arrivée à Rhinour 5-6 ans une qui est déjà adulte qui a 12-13 ans elle mange chez ses parents elle dort chez ses parents elle fait partie de la famille donc elle est quitte elle est quitte par la laka de sa mère donc le fait d'allumer c'est ça c'est la grosse question vous avez certainement entendu c'est beaucoup beaucoup de vraies à l'époque après le piquet malgré tout malgré tout le théil dit que quand une famille est invitée dans une autre famille le minach c'est que les femmes mariées allument bon le rabbi a étendu à toutes les filles mais c'est le même mignan c'est le même svara de même que c'est pas compréhensible qu'une famille invitée allume chez les parents chez les gens qui vous invitent de même c'est pas compréhensible apparemment bien sûr je dis je suis en train de poser une question je suis en train d'exposer un problème et trouver une solution de même quand le rabbi a étendu cette obligation pas sur nos femmes mariées mais même aux jeunes filles etc qui vivent encore chez leurs parents et qui sont quittes par la clave de la mer elles allument pas dans leur chambre dans leur endroit privé elles allument dans la salle à manger alors que c'est déjà éclairé par la maman voilà donc le khiddu je se dis là et c'est comme ça le minac vous entendrez certainement dans certaines familles sphardiotes pieuses qui refusent ça je connais des familles quelqu'un quand il invite ses filles il les laisse pas allumer dans la salle à manger vous n'avez pas allumé la salle à manger vous êtes quitte de la salle à manger parce qu'on vous a invité par contre si vous voulez allumer je vous donne une pièce qui sera rien qu'à vous je vous donne la clé personne ne rentre dans cette que vous donc on est meillaché de l'eau et donc je reviens à l'alakha dont j'ai parlé au début du shiur c'est l'alakha que quand le mari en quelque sorte il n'est pas chez lui mais qu'il a une pièce où il peut dormir il peut allumer là-bas avec braha de la même manière la fille qui est invitée j'espère que je dis beaucoup de choses j'espère que tout le monde me suit une fille qui est invitée donc chez ses parents d'après ces marques mérimes là ils disent en aucun cas elle allume dans la salle à manger de ses parents parce qu'elle les quitte dans cet endroit de l'allumage parce qu'elle est bâtelle maintenant dans la mesure où je lui ai attribué une pièce qui n'est rien qu'à elle donc c'est une dépendance qui n'est rien qu'à elle dans cette pièce elle peut allumer ah oui mais elle ne peut pas allumer dans la salle à manger voilà donc le problème posé bon pour quand même ne pas laisser je vois je me suis oublié j'aurais dû m'arrêter un peu plus et vous demander de poser des questions je vois que la montre tourne très vite pour quand même expliquer alors sachez qu'il y a beaucoup d'explications dans l'année on a parlé de ça d'autres on avait des échouvilles le si vous voulez le terreau la réponse la plus simple pour comprendre premièrement avant la mixte du rabbi comment un mina comme ça a pu s'installer s'instaurer qu'une femme mariée une jeune femme mariée elle est invitée dans une autre famille en particulier chez ses parents et elle allume dans la salle à manger d'après la halacha pure et dure c'est puisqu'elle a invité ses parents elle fait partie de la famille et les quitte par l'allumage de la mère voilà ça c'est la question à plus forte raison le khidou du rabbi c'est que dans les maisons la propre fille de la maison elle est archi ben baïque chez elle elle va à l'école disons elle a 12 13 14 ans elle est archi quitte par l'allumage de sa maman et quand même on lui dit d'allumer ça c'est la question alors une réponse qui est assez facile à comprendre c'est un yesot qui existe aussi dans une chote Hanoukka ça a un peu le même problème que à Hanoukka que vous savez le minak des Sfaradim c'est que le père il allume il acquit toute sa famille même les garçons minak ashkenan minak rabad aussi c'est que chaque garçon allume pourquoi on ne va pas dire que le garçon il fait un braha de batala apparemment ils font braha de batala puisqu'ils sont quittes par l'allumage du père bon c'est une vieille question développée est-ce que c'est à cause de idur mitzvah une des réponses par le tas et par Mishabwar aussi c'est que les garçons qui allument c'est comme si ils sont mitkaven chez l'olat de la tata dans la mesure où ils ont l'habitude d'allumer eux-mêmes donc puisqu'ils ont l'habitude d'eux-mêmes c'est comme s'ils déclarent je ne veux pas être quitte par celui de mon père parce que si je suis quitte par celui de mon père ça va me poser un problème sur un propre adlaka mon père n'a pas l'allumage à moi donc comme si je dis je ne veux pas être quitte par l'allumage de mon père ça c'est la svara c'est la logique qui vit dans certains certains peu importe mais c'est une idée qui existe voilà donc on va transvaser on va transporter cette svara chez nous on va dire que la réponse la plus simple la plus compréhensible du fait qu'une fille mariée qui est invitée chez ses parents donc qui est complètement benbaï tellement chez eux elle dort dans leur chambre et tout donc elle elle n'a aucune indépendance comment se fait-il qu'elle puisse faire la bracha parce que le fait qu'elle a l'habitude de faire la bracha qu'elle veut faire la bracha elle ne peut pas faire la bracha donc c'est comme si elle disait clair de sa bouche je ne veux pas m'acquitter pendant la cas de ma maman pareil pour les jeunes filles une jeune fille qui a 12 ans 12-13 ans elle est chez elle sa maman allume le mieux c'est qu'elle y pense en général elle n'y pense pas mais dans la mesure où elle se prépare elle-même elle a l'habitude on l'a habitué à allumer les bougies de Shabbat donc dans la mesure où on l'a préparé pour ça c'est-à-dire on l'a préparé pour dire celle de ta maman elle n'a rien à voir avec toi le tien pas celui de ta maman c'est ça l'idée l'idée c'est que plusieurs jeunes filles pourraient allumer dans le même endroit parce que chacune dit je ne veux pas être quitte par celle des autres ah vous me demandez oui mais finalement elles ajoutent de la lumière de la lumière mais c'est un rajout de lumière c'est qu'un rajout de lumière alors là on a la Shikatarama c'est encore une Alatra donc Maman elle dit qu'on peut faire un rajout sur une tossefette or dans la mesure où je ne suis pas quitte par ma maman parce que je refuse d'être quitte par son allumage donc j'ai mon riouf personnel mon obligation personnelle et pour mon obligation personnelle j'ai le droit de rajouter de la lumière sur la lumière que les autres ont amené donc même s'il y a dix femmes qui ont allumé déjà je peux rajouter une onzième douzième parce que ça ajoute une tossefette or voilà donc l'explication pour le minag etc voilà je vais écouter vos questions je vois que j'ai pu dire que le tiers de ce que je voulais dire mais déjà on a bien avancé Bertha Tacham aura l'occasion de continuer mais posez vos questions allez-moi une question Raph s'il vous plaît j'ai une question je n'ai pas bien suivi si par exemple on invite une fille mariée à la maison pour manger mais après elle retourne manger elle retourne dormir chez elle alors je n'ai pas trop compris l'alaha de ça alors je vais vous dire si vous avez compris ce que j'ai dit à la fin qu'il est problématique qu'elle allume dans la salle à manger avec sa mère le mieux dans votre cas c'est qu'elle allume chez elle je laisse ce problème technique si elle habite à une heure etc je laisse ce problème technique je vous dis voilà si c'est possible si c'est possible que votre fille allume chez elle oui elle vient chez vous elle mange puis elle rentre je parle qu'elle rentre chez elle qu'elle dorme chez elle oui oui c'est ça elle dort chez elle il faut qu'au moment où elle rentre chez elle les bougies soient encore allumées donc elle s'assurera il faudra qu'elle voit qu'elle mette des nerfs elle s'arrange il faut qu'elle ait au moins un bougie allumée de telle sorte que pendant la nuit elle puisse en profiter vous voyez c'est à dire comme ça elle est tranquille parce que c'est un vrai c'est ce que j'ai dit au début à savoir que quand un homme est quitte par l'allumage de sa femme mais qu'il est dans une autre maison que la maison où est sa femme il peut allumer pour le unien de chez maïkashel de béet ou béében donc c'est le cas de votre fille elle va allumer chez elle de telle sorte qu'il y ait de la lumière chez elle ce que vous conseillez à votre fille c'est en même temps d'allumer l'électricité plus la bougie et faire la braha sur les deux en même temps comme ça elle mettra la lumière et ce qui est important c'est que les bougies soient allumées quand elles rentrent de chez vous si maintenant elle rentre elle dort chez vous elle mange elle dort chez vous alors elle allumera chez vous d'après le mina que je viens de vous dire mais quand on rentre à la maison c'est adif c'est mieux qu'elle fasse la braha chez elle très bien merci voilà autre question monsieur Bédame allez-y n'hésitez pas pas d'autres questions si à Paris est-ce qu'on peut considérer que puisqu'il y a plusieurs miniamis si le mari ou le père de famille il rentre avec une Keïla qui allume plus tôt est-ce qu'on peut allumer avant Shabbat bien sûr madame ceci dépend votre mari il a un miniam à lui c'est ça vous parlez de ça et son miniam prend Shabbat plus tôt c'est ça que vous parlez allô oui c'est-à-dire qu'il rentre Shabbat dans un miniam de Spharadim de Spharadim donc c'est ça donc il prend ça va être tôt disons à 8h15 8h30 etc et donc vous voudriez vous disons continuer à continuer à cuisiner etc bon c'est une question que beaucoup demandent la réponse c'est que si votre mari va à ce miniam normalement vous êtes tenu c'est marqué clair dans Shoukhan dans Mourazaken que vous êtes tenu à l'heure de ce miniam là maintenant je vais peut-être vous sauver de situations délicates vous allez demander à votre mari de se renseigner sur le nombre de personnes de la Keïla qui sont présents le vendredi soir et le nombre de personnes qui sont là le Shabbat matin la Keïla la Keïla est là le Shabbat matin Ad Mourazaken dit que ce dîne qu'on est tenu de prendre Shabbat à l'heure où le Kahal il prend Shabbat même si le mari prie à la maison tout seul même s'il prie tout seul il est trop loin trop fatigué en vendredi soir d'aller à la Shoul il est tenu au miniam de sa Shoul ça on ne change pas sur Mourazaken il dit que le Kahal de la Shoul il oblige toute la Keïla sa Keïla bien sûr ceux qui fréquentent cette Shoul à prendre Shabbat à l'heure où ils prennent Shabbat ce n'est vrai que s'il y a le rove de la Keïla très grande chose très grande chose parce que bien ou pas bien c'est à réfléchir mais je constate souvent que le vendredi soir il y a moins de la moitié de la Keïla qui se trouve le Shabbat matin dans beaucoup de choses il n'y a quand même personne le Shabbat matin et il y en a 12 ou 13 le vendredi soir auquel cas si c'est le cas demandez à votre mari de se renseigner auquel cas comme il n'y a qu'un miout parce qu'il y a une minorité de la Keïla qui a pris le Shabbat le vendredi soir votre mari ni vous vous n'êtes pas tenu à l'heure de la Chou vous n'êtes pas tenu donc vous pouvez tirer jusqu'à l'heure du calendrier parce qu'il n'y a pas le rove qui prie vendredi soir le rove de la Chou ça dépend chez nous il y a l'Europe ça dépend des Keïla mais je sais que dans la majorité des minyanims en particulier les minyanims en général dans les minyanims traditionnalistes beaucoup de gens se permettent de ne pas aller à la Chou vendredi soir ils vont Shabbat matin mais pas vendredi soir donc ça vaut à votre mari de se renseigner combien de monde il y a samedi matin par rapport à vendredi soir et cette réponse est-ce que c'est la même pour la femme et pour les enfants ah oui oui bien sûr parce que la femme et les enfants elle est tenue de prendre si on dit que le rove de la Keïla est la vendredi soir vous êtes coincé vous êtes obligé de prendre Shabbat comme la Chou d'accord ça veut dire que même une jeune fille une jeune fille elle est tenue au même titre que la femme exactement exactement mais je sais que c'est très embêtant mais c'est comme ça je me souviens qu'à une époque très bien longtemps j'habitais à Ex-Levin et il y a des personnes de Paris qui prenaient le train pour avec Ex-Levin c'était le grand jour c'est le grand jour mais quand ils arrivaient la Keïla avait pris le Shabbat donc elles étaient coincées il fallait absolument qu'elles trouvent un train qui arrive alors que c'était très tôt peut-être d'arriver à 8h 8h10 mais le temps pour un taxi etc ça leur arrivait à 8h30 et déjà la Keïla avait déjà pris le Shabbat donc faire très attention à ça effectivement bon avec Ex-Levin je ne vous cache pas que tout le monde était à la choule un vendredi soir mais à Paris c'est souvent pas le cas l'Europe des minanimes que je connais la majorité de la Keïla elle est là Shabbat maintenant elle n'est pas là un vendredi soir ça vérifie si c'est un cas de force majeure il n'y a pas vraiment le choix c'est considéré comme si on n'avait pas rentré le Shabbat à l'heure je suis désolé de vous dire ça madame je sais que c'est très dur ce que je vous dis je comprends très bien ce que vous dites mais si vraiment la majorité je répète encore si la majorité de la Keïla est là le vendredi soir et qu'ils ont pris le Shabbat on va dire 8h30 il n'y a pas de possibilité vous ne pouvez pas mettre la plata après vous êtes coincé la seule chose que vous pouvez c'est de demander à un goye c'est tout d'accord mais vous ne pouvez pas je sais c'est très très embêtant comme à la fin c'est pour ça que les armanis ils font beaucoup de bruit là-dessus bon le ether je viens de donner il est très très pratique dans la majorité des cas les gens vous ont demandé ils ont vérifié le vendredi soir il y avait moins que la moitié mais s'il y a plus que la moitié là vous êtes coincé d'accord merci autre question monsieur dame allez-y n'hésitez pas Gérard je suis là vous n'avez pas de questions vous connaissez tout ça vous bien sûr comme vous le savez vous saviez que quand on fait le tenaille on a 10 minutes pas plus c'est quand même un chibou chaton ça ben ouais c'est ce que je vous ai appris d'ailleurs Rav justement par rapport aux 10 minutes que vous avez cité pardon je vous dérange je suis dans le bureau je finis dans 2 minutes ok je suis dans le bureau dans 2 minutes excusez-moi je suis à vous allez-y oui donc par rapport aux 10 minutes donc si j'ai bien suivi le processus l'homme qui reste à la maison les 10 minutes aussi il n'a pas le droit de s'en servir enfin il doit d'après ce que j'ai compris attendez je me rappelle attention oh là là dans ce que vous me dites vous êtes en train j'ai l'impression de confondre les 18 minutes après l'heure de l'allumage ah non je ne confonds pas les 10 minutes vous savez les 10 minutes que vous venez de parler avec Gérard voilà c'est 10 minutes je parle d'un cas très précis un homme qui allume les bougies de Shabbat ou bien une femme qui allume en faisant dans sa tête le tenaille qu'elle ne veut pas prendre Shabbat oui c'est la personne qui va au migvé qui va à un Shabbat voilà ok 8h 8h elle allume chez elle et elle prend la voiture pour aller dans X endroit voilà elle doit prendre sur elle dans les 10 minutes qui viennent le Shabbat sinon la K elle est nulle enfin elle est nulle c'est ça que j'avais gangrouille j'avais compris ça je ne sais pas si j'ai bien entendu mais elle a pris la voiture elle doit savoir que si elle allume mais à 8h à 8h à 8h à 8h10 elle doit être mes cabelettes voilà 8h10 elle doit arriver au migvé maximum voilà maintenant vous avez donné le cas que ou alors que le mari prenne ou alors l'homme il prenne chez lui à 8h10 donc voilà il est avec sa femme sa femme elle allume voilà elle fait la bracha le mari prend le Shabbat alors la femme elle est tranquille elle peut aller tranquillement jusqu'alors et donc c'est lui qui doit prendre à 8h10 voilà le éventuellement le Shabbat voilà ou alors il la prend en même temps qu'elle mais est-ce qu'entre 8h et 8h10 il peut fumer même si ce n'est pas un pause important mais bon oui oui il n'a pas 8h parce que c'est 8h05 le plague on va dire il allume à 8h10 il a jusqu'à 8h20 à fumer ses cigarettes même s'il prend ah d'accord ok ah non 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 si il prend Shabbat pour sauver sa femme il y a deux choses oui c'est ça là c'est ce que je demande oui alors je dis s'il veut laisser à sa femme tout le loisir d'avoir une heure devant elle donc il doit prendre Shabbat voilà ou bien Stam Stam lui nomme Bestam il ne prend pas Shabbat donc s'il ne prend pas Shabbat mais il allume il a 10 minutes devant lui d'accord et dans le cas où il prend la place de sa femme pour ces 10 minutes là non voilà non ça veut dire il allume oui effectivement donc s'il est si maintenant au moment de l'allumage il est avec sa femme et lui il veut se garder ces petits tampons là de 10 minutes il l'a aussi il l'a aussi on lui donne les 10 minutes oui ah d'accord ok voilà ok merci voilà s'il n'y a pas de questions alors vous pouvez me poser des questions pas de problème pensez-y mettez les pas récrites parce que vous allez voir c'est très complexe quand on dort quelque part on mange quelque part c'est très complexe mais on va tâcher de couvrir tous les cas les cas dans les hôtels les cas dans les oulam de smachot et tout c'est-à-dire que c'est pas évident il y en a qui se trompe qui allume hors de l'endroit où on mange et c'est un problème de voir ça les bâtards rapidement une dernière chose Raph la semaine dernière on était invité à un Shabbat je ne sais pas Shabbat qui vient de passer Shabbat d'avant on était invité à un Shabbat Ratan malheureusement j'ai un enfant un peu fatigué et ma femme a allumé l'hénérote avec ma fille et ils sont partis en voiture c'est un cas de force majeure on est d'accord ça oui mais elle n'avait que 10 minutes oui en quoi ces cas de force majeure pourquoi elle a pris la voiture si vous voulez moi j'habite Nathania c'était trop loin le Shabbat Ratan ah pour Shabbat Ratan disons on va dire Shabbat Ratan si c'est important pour elle on va dire on peut faire le temps mais attention il faut lui dire qu'elle n'avait que 10 minutes pas plus maintenant je vais lui dire pour le prochain Shabbat Ratan c'est bien ok allez rêve toi à tout le monde merci on va continuer à se renforcer dans la lachote on s'approche de Dieu comme ça c'est le meilleur moyen Amen 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 allez tout 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 Bye.